Ce soir, on assiste à l'inauguration de la nouvelle concession Honda de Terrebonne, située sur le chemin Gascon à Terrebonne. Pour l'occasion, les deux propriétaires ont décidé d'opter pour un 5 à 7 convivial et accueillant. Et là, ça doit être une grande fierté pour vous aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu du 5 à 7. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir de cette nouvelle concession? Au fait, on est très contents. On veut remercier les clients, on veut remercier aussi les employés, ainsi que nos parents au fait qu'on a acheté l'entreprise de la famille. Ça fait 33 ans, puis on est très contents ce soir. Qu'est-ce qui fait que vous gardez toujours la flamme, la passion client après toutes ces années? Un, on aime beaucoup le produit Honda. Nos clients sont sympathiques, on a beaucoup de plaisir avec eux autres, puis on veut les satisfaire à long terme. Puis pour nous, on veut les entourer comme si c'était un membre de notre famille. La nouvelle concession a été conçue pour avoir trois types d'attentes pour les clients qui sont au service. Une place un petit peu plus lente, sympathique, un coin café, une petite place à air ouvert. On allait chercher trois styles différents. On voulait avoir une ambiance haut de gamme aussi, sympathique, mais simple. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'implication des propriétaires de cette Honda de Terrebonne? Simon et Sébastien sont incroyables, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un des rares concessionnaires qu'il y a tout le temps un propriétaire sur place. À chaque jour, ils sont ouverts parce qu'ils ne prennent jamais leurs vacances en même temps. Ça fait qu'ils disent à leurs clients que si vous achetez une Honda ici, vous pouvez toujours parler aux propriétaires s'il y a un problème parce qu'un ou deux sera là. Peux-vous nous expliquer la fierté ce soir qui vous habite? Nous sommes surtout très heureux pour nos enfants. Le beau projet qu'ils ont réussi à accomplir. Et pour vous, de remettre les rênes comme ça à vos fils? Je veux dire, ça fait trois ans qu'ils ont acheté la concession. Ils ont bâti un nouveau concessionnaire et puis je peux te dire que c'est war. Puis pour le futur, d'après moi, la concession est là pour rester au moins pendant 20 ans, 25 ans encore. Les gens, ils ne pensent pas à ça lorsqu'ils achètent un véhicule. Il faut penser sécurité. Alors, vous êtes dans une Honda, elle peut vous sauver la vie tellement qu'elle est bien construite. J'ai commencé ici dans le domaine de l'automobile en 2002. J'ai rentré ici, c'est une expérience vraiment formidable. C'est une compagnie très, très familiale. C'est ça qui a été la force d'Honda de Terrebonne. J'ai une clientèle vraiment spectaculaire. On a un très bon service aussi. Il faut travailler avec le service. On travaille vraiment en équipe chez Honda de Terrebonne. Je pense que c'est la force de notre équipe. Je suis à ma douzième Honda. J'ai douze Honda à corps. La dernière, c'est une 2018. Je viens d'atteindre 30 000 kilomètres à commencer à être vieille. Parce qu'en moyenne, je faisais à peu près deux ans et demi par voiture. Pas parce que je ne les aimais pas, mais il y avait toujours des nouvelles autos. Ce que j'aimais, c'est la dernière technologie, la qualité de la voiture, l'entretien facile. On a pu voir la fierté que vous aviez à présenter. Cette magnifique concession, vous parliez également des propriétaires. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Je pense que c'est une belle réussite en affaires. De voir un transfert familial et de voir Sébastien et Simon Brassard être à nouveau dans de nouvelles installations qui sont au goût du jour. C'est non seulement une réussite en affaires, mais aussi une réussite pour Honda à Terrebonne. Et je pense qu'on peut tous et toutes en être très fiers. Qu'est-ce qui vous a plus frappé sur les lieux quand vous êtes arrivés? Moi, écoutez, quand le projet est parti, on avait plusieurs demandes au niveau de l'urbanisme à la Ville de Terrebonne. On a des normes vraiment sévères. Je pense que c'était une chose que Honda Terrebonne a voulu embarquer avec nous dans ce concept. Donc, c'est beaucoup au niveau de la végétation. On a voulu enlever un peu ce qui était asphalte. Donc, vraiment faire en sorte que ce soit une concession ou aussi un endroit où ça peut être vraiment convivial de pouvoir arriver et de pouvoir se faire servir. Donc, je trouve que quand on arrive, on voit toute la baie vitrée, tout est vitrée. Donc, je trouve que c'est vraiment convivial comme Honda. Donc, je suis très fier que ce soit dans mon quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada